C'est vrai qu'il y a l'inflation, il y a les sous qui sont reversés à l'Ukraine aussi. Il y en a qui ont de l'argent, ils se plaignent. Surtout les français, sincèrement. Ils sont toujours dans le négatif. Un tiers des français vit avec moins de 100 euros après le 10 du mois. Est-ce vraiment le cas ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. C'est parti, let's go ! Bonjour madame ! Bonjour ! Alors, aujourd'hui on parle d'un sujet super important. Oui, allez-y. Un tiers des français vit avec moins de 100 euros après le 10 du mois. Qu'en pensez-vous ? C'est un scandale. Voilà, ce que vous voulez que je vous dise. C'est un scandale. Mais il faut du travail. C'est surtout ça qu'il faut. Il faut du travail. Quand vous dites qu'il faut du travail, est-ce que c'est du... Travailler, travailler, trouver du boulot. Travailler. Et que surtout les entreprises donnent du travail. Parce que c'est pas en traversant la rue que je vais trouver du travail, comme disent certains. Qu'on cesse de mettre des caisses automatiques partout, qu'on cesse d'automatiser le métro, qu'on remette du personnel partout. Les gens travailleront, ils auront de l'argent, ils vivront normalement. Et ils ne bénéficieront pas ou ils ne seront pas sujets à la mendicité ou à la générosité publique ou privée. Bien sûr. Et vous, madame, est-ce que vous vivez cette situation ? Ah ben moi non. Moi je suis vieille, à la retraite. Je suis ce qu'on appelle... Je fais partie des baby-boom. Mais juste après-guerre, donc nous on a eu une vie géniale. On n'a pas eu le sida, on a travaillé tant qu'on a voulu, quand on a voulu. Et maintenant je suis à la retraite. Et donc je vous remercie de me payer ma retraite d'ailleurs à ce propos. Merci jeunes gens. Tous les jours c'est grâce à vous que je vis. Puisque maintenant c'est la retraite. Mais globalement, quelle sera vraiment la situation pour ces personnes-là qui vivent avec moins de 100 euros à la fin du mois ? Mais qu'est-ce que je voulais dire ? On les trouve dans la rue, partout, tout le temps. On passe notre temps à leur donner une pièce, un fruit, quelque chose. C'est lamentable. C'est lamentable. Avant, ce qu'on appelait un clochard, c'était quelqu'un d'original qui vivait sous les ponts. Et il y en avait quelques-uns. Maintenant, attendez, c'est de tous âges, de toutes conditions. C'est la faute à qui selon vous, madame ? Ben c'est la faute au... Alors là, je vais prendre les grands mots. C'est la faute au capitalisme. Qui est-ce qui se gave ? Quelques-uns. Il n'y a pas de redistribution de la richesse. Je ne vais pas sortir les théories du PC et autres, mais voilà, c'est ça. Si on répartissait la richesse, ça irait mieux pour tout le monde. Et comme on ne peut pas donner des billets de banque comme ça, chacun travaille, chacun mérite son salaire et chacun vit correctement. Voilà. Un message pour la jeunesse ? Courage, camarade, courage, ne baissez pas les bras. Il faut y aller, il faut faire tout ce que vous pouvez, même n'importe quel boulot, n'importe quoi, mais ne restez pas chez vous ou ne restez pas dehors à vous demander ce que demain sera fait. Monsieur, bonjour. Bonjour. J'ai une question. Merci. Un tiers des Français vit avec... La deuxième est offerte. Elle est bonne, celle-là. Franchement, elle est bonne. En fait, monsieur, il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'un tiers des Français vit avec moins de 100 euros après le 10 du mois. Qu'en pensez-vous de cette situation ? C'est l'extrême pauvreté qui s'installe en France. Non, mais franchement, je n'y crois pas trop qu'il y ait des gens qui vivent avec 100 euros à partir du 10. Parce que si tu prends un café le matin, tu achètes ta petite clope, après tu finis dans la prostitution, quoi. Waouh. Bonne journée. Mais quand vous dites cela, monsieur, concrètement, est-ce que vous avez déjà été dans cette situation ? Oui, oui, oui. Quand je suis arrivé en France, je n'avais rien du tout. Mais ça fait longtemps. Bien sûr. Mais je me débrouillais quand même, je travaillais un petit peu. Après, je ne savais pas combien je gagnais par jour, ni par mois, ni par an. Je galérais, quoi. Bien sûr. Mais dire qu'il y a des gens aujourd'hui, des familles, des femmes de ménage, je ne sais pas, des travailleurs qui finissent leur mois comme ça à sec, là, c'est chaud, par contre. Bien sûr, bien sûr. C'est surtout ça. C'est ça le problème, c'est que ces personnes-là, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ça, en fait ? Ah, franchement, je n'ai pas la solution. Je comprends. Et dans votre cas actuel, maintenant, vous travaillez, vous êtes actif ? Oui, oui. Mais après, je ne sais pas combien je gagne. Jusqu'à présent ? Oui, je ne sais pas combien je gagne, je ne sais pas combien je dépense. De toute manière, je ne suis pas en galère. Waouh. Ça, je suis, voilà. Vous qui n'êtes pas dans cette situation, qu'est-ce que concrètement pourriez-vous dire ? Mais ça ne veut pas dire... En fait, mais je ne sais pas si vous avez... Qu'est-ce que vous avez compris que je ne suis pas dans cette situation ? Ça veut dire quoi ? Dans le sens où vous n'avez pas de... Je suis galère comme tout le monde, hein. Non, c'est pas... Mais vous avez dit que là, à la fin du mois, vous n'êtes pas comme... Oui, oui, oui. Moi, il me reste encore 100 euros. Je reste jusqu'à la fin du mois, il me reste encore 100, peut-être mine. Mais après, je ne fais pas l'unanimité. Bien sûr. Comment est-ce que... Est-ce que l'inflation, ça joue en ce moment ? Est-ce que ça vous impacte un peu dans votre famille ? Comment vous le ressentez ? Mais franchement, tu sais quoi ? Moi, la crise économique, depuis que je suis né, je l'ai trouvée. Je ne sais... Je ne crois pas. Pour moi, la crise économique n'est pas pandémique. Ce n'est pas une épidémie. Quand on vit une crise, elle est personnelle. Quand elle la surmonte, elle est personnelle. On a tout le temps connu des riches. On a tout le temps connu des pauvres. C'est l'être humain, quand il se prend en charge, il s'en sort. C'est tout. Mais après, dire que l'inflation est terrifiante en France et tout, non. Non, je ne pense pas. Parce qu'ailleurs, moi, je viens de l'étranger, j'ai vu des prix galopés de 300-400 %. Et comment ils font, alors ? Bien sûr. Mais ici, ça va, c'est relativement... Enfin, je ne vais pas insulter les gens, mais bon. Je veux dire, voilà. Il y a de l'inflation, c'est sûr. Il y a des petits salaires, c'est certain. Mais les gens, ils vivent quand même. Ici en France, on vit. D'accord. Ailleurs, on survit. Il y a un fait aujourd'hui qui est qu'un tiers des Français vit avec moins de 10 euros après le 10 du mois. Qu'en pensez-vous ? C'est moi. Je suis artiste-auteur. D'accord. Donc... Mais comment vous réussissez à vivre, madame ? Alors, je suis végétalienne. Je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas de fromage, ni de produits laitiers. Je mange des légumes, des pâtes, du riz, des fruits. D'accord. Est-ce que c'est un problème pour vous de vivre comme cela, madame, à la fin du mois ? Comment vous le vivez, en fait ? Je le vis comme je le vis. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout d'argent. Donc quand j'en ai, je partage un petit peu avec les autres. Malgré que vous vivez avec moins de 100 euros après le 10 du mois, madame ? Oui, je suis toujours de la monnaie dans mes poches. Waouh ! Ah oui, madame. C'est... Et ceux qui ont, par exemple, qui vivent en foyer, qui ont une famille, c'est pénible pour eux de vivre cela. Et vous, dans votre cas, est-ce que vous avez des personnes à charge ou vous êtes toute seule ? Non, je n'ai pas de personnes à charge. J'ai des oiseaux. Je suis hors la loi. Dans tous les cas. OK. Au revoir, madame. Écoutez, c'était le cas de la dame que vous venez juste de voir. Malheureusement, voilà, elle se débrouille avec moins de 100 balles. Et comme elle a pu le dire, elle essaie de... Elle est végétarienne, donc je ne sais pas si ça a à voir avec les finances, mais... Elle essaie de faire des épargnes avec, elle essaie de mieux gérer son budget. C'était un peu désolant de la voir comme ça, je ne sais pas. Alors ça, c'était mon ressenti, mais bon, elle a l'air heureuse et c'est le plus important. Moi aussi, j'ai une petite retraite, mais je gère, quoi. Je n'ai pas le choix. Comment vous réussissez à gérer votre retraite ? En premier, c'est mon loyer déjà. Et après, je fais des économies pour résister. Vous en sortez, monsieur, avec... Vous savez que ce n'est pas évident de rencontrer des gens qui réussissent à vivre de la retraite. Il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui n'arrivent pas. Non, non, je ne me plains pas. Franchement, je ne me plains pas. Parce que ça sert à quoi pour... Je pense sur moi et je vis. Et je compte sur le bon Dieu. C'est tout. Vous avez travaillé dans quoi pendant... Parce que je n'avais pas beaucoup... C'est la prière, là. Je n'avais pas beaucoup de trimestres. Et comme je me suis opéré de la main, ça veut dire, ils m'ont dit le temps plein, mais ce n'est pas le temps plein, quoi. C'est... Mais je vis. Moi, personnellement, je n'aime pas les gens qui se plaignent trop. Je sais que c'est dur. Mais il faut faire avec, quoi. C'est ça, le problème. Parce qu'on reste dans le négatif, on va sombrer. Mais ce n'est pas bon. Mais quand vous dites ça, il y a vraiment des gens qui souffrent par rapport... Non, non, je comprends. Moi, j'ai vu. J'ai vu. Je n'ai pas dit le contraire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est la question ? Quelle est la question ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'aimerais bien que tout le monde mange à l'air faim. C'est ça, normalement, la vie. Le bon Dieu nous a créés pour vivre dans ça, quoi. Il n'y a personne qui ment. Il n'y a personne qui dort dehors. Et moi, franchement, quand je vois des gens dormir dehors et tout, et moi, je rentre chez moi, ça me fait quelque chose dans le cœur. Des fois, je pleure. Je dis, moi, je suis dans le chaud et l'autre. Et ce n'est pas ça, la vie. Bon, parce qu'il y a le riche, le moyen et le pauvre. C'est normal. Parce que moi, je ne veux pas me comparer avec un médecin qui gagne, je ne sais pas, 10 000 ou 15 000. Et moi, parce que lui, il a fait des grandes études et tout. C'est normal. Parce que les gens, ils disent, celui-là, il gagne beaucoup. Mais c'est normal, il a fait des études. Et il y a le contraire. Il y en a qui ont de l'argent, ils se plaignent. Surtout les Français, sincèrement. Ils sont toujours dans le négatif. Regardez, par exemple, on va en Afrique. Moi, j'ai vu des cuillements, des trucs sur l'Afrique. Ils ont toujours le sourire. Ils n'ont rien à manger. Et là, quand je vois ça, j'ai dit, alhamdoulilah, Dieu est grand, quoi. Regarde, il n'a rien du tout. Mais il est heureux. C'est ça. On ne peut rien faire, quoi. Donc, quel serait vraiment, selon vous, parce que vous savez, le fait que ces gens-là, en fait, vraiment, s'en galère, parce que je suppose qu'ils ont des familles, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, monsieur ? Aux gens, là ? Oui. Tu vives ça un peu. Il faut patienter. Il n'y a que la patience. On ne peut rien faire, d'autre. Et en plus de ça, c'est le gouvernement aussi qui voit les gens. Il faut qu'il voit ces gens-là. Vous pensez que c'est la photo sur le gouvernement, monsieur ? Oui, attendez, bien sûr. Ben oui. Ben oui. Ben regarde la cherté de la vie. C'est augmenté à 300%, 400%. Ce n'est pas normal. Il faut voir les gens en bas. C'est ça. En France, aujourd'hui, un tiers des Français vivent avec moins de 100 euros après le 10 du mois. Donc, c'est des situations très compliquées. Que pensez-vous de cela ? Ben, je pense que c'est réel, parce que j'en ai déjà fait les frais. Au niveau de la famille, je ne sais pas. Parce que je sais que ce n'est pas le cas de mes parents. Mais pour moi, ça a l'été, quand je vivais à Paris. Là, je ne vis plus à Paris et je suis repartie chez mes parents, parce que justement, c'était impossible à vivre avec les loyers et tout. Loyer, course, au final, on n'a plus rien pour vivre après, juste en SMIC, quoi. C'est vrai ? Oui. Comment réussissez-vous à vivre dans des conditions similaires ? C'est-à-dire avec... Donc, quand j'étais à Paris, toujours, c'est d'avoir des rentrées d'argent un peu de tous les côtés. C'est-à-dire avec Vinted, en vendant des choses, en essayant de faire des missions intérimes, comme on peut, quoi. Certains se plaignent, ils se disent, ouais, mais si vous vivez cela, ça veut dire que vous gérez mal votre budget. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense qu'il y a un quart de ça qui est réel. C'est vrai que quand on est jeune, je parle pour mon cas, parce que pour les autres personnes, je ne sais pas vraiment, on a tendance à un peu exposer le budget quand on veut faire des sorties avec nos potes, parce qu'on ne veut pas trop calculer, on est sur l'instant. Mais il y a aussi le délire que, pour exemple, Paris, c'est quand même une ville qui est assez chère. Les courses sont chères, les réseaux sont chers, les bars sont chers. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ce n'est pas juste une question de gérer son budget. C'est aussi une question de la vie autour de la personne. Selon vous, c'est dû à quoi ce problème d'avoir si peu au début du mois ? C'est dû à quoi, à votre avis ? C'est la faute à qui, surtout ? Je ne pourrais pas pointer quelqu'un du doigt ou quoi. Mais c'est vrai que, bon, les politiques, en ce moment, ils sont pour beaucoup. Je ne pourrais pas pointer quelqu'un en particulier du doigt. Mais c'est vrai qu'il y a l'inflation, il y a les sous qui sont reversés à l'Ukraine aussi. Après, il y a quand même un intérêt à tout ça, ce n'est pas juste reversé comme ça. Il faut réfléchir pour cette question. Je ne saurais pas dire comme ça sur l'instant. Quelle serait la solution pour résoudre ce problème-là ? Manifester, c'est bien. C'est déjà ce que tous les Français font, mais apparemment, ça ne bouge pas à grand-chose. Franchement, je n'en ai aucune idée. Là, à l'heure actuelle, je n'en ai aucune idée. Juste essayer de survivre avec le peu qu'on peut avoir et voir ensuite. C'est débrouiller pour nous, essayer de se faire plus d'argent, mais aussi continuer à manifester et à dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Moi, ce n'est pas normal, mais quand ce qu'on peut changer, c'est la France, c'est comme ça. Il y en a des gens qui ont bossé à la retraite, qui touchent à une retraite normale. Il y en a ceux qui ne sont pas bossés normalement, qui n'ont pas une bonne retraite. On ne peut rien faire, c'est comme ça. C'est dû à quoi, votre avis, monsieur ? Déjà, pour commencer, les gens soient payés SMIC, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les gens soient payés SMIC. Qu'est-ce que tu fais avec une payée SMIC ? Si tu es tout seul avec deux enfants, tu fais quoi ? Moi, comme je suis célibataire, j'ai une retraite normale. Moi, j'ai vu normalement. Je me fais plaisir et voilà, c'est tout. Vous êtes satisfait de votre retraite, monsieur ? Très, très satisfait. Et ceux qui n'arrivent pas, malheureusement, à profiter de la retraite ? Je ne sais pas comment faire, je ne sais rien. Et il y en a aussi ceux qui ne sont pas bossés pour avoir une bonne retraite. Il y a plein de trucs, c'est ça. Parce que moi, exactement, moi, pour que je touche une retraite normale, je suis prolongé, je suis travaillé deux ans de plus. Voilà, parce que je pourrais travailler, je vais continuer à travailler deux ans de plus. Vous avez bossé dans quoi, monsieur ? J'étais dans la restauration. Ok. Et voilà. Je suis arrêté sa merde, quoi. C'est votre message, c'est votre dernier message ? Ouais, ouais. Ce n'est pas vraiment drôle, mais voilà. En tout cas, selon certains, selon le monsieur, il faut travailler plus. Et travailler plus. Dix du moins. Ce n'est pas possible. C'est un tiers des Français. Un tiers des Français. Bah, c'est incroyable. C'est affreux, quoi. Enfin, je ne sais pas les mots qu'on peut employer, mais voilà. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société où les inégalités sont de plus en plus flagrantes. Et vous-même, est-ce que vous avez été déjà dans cette situation dans le passé ? Non, je suis retraité, petit retraité, mais bon, je vis, je me considère comme déjà chanceux par rapport à beaucoup de gens. Même des gens de mon entourage, quoi. Qui, effectivement, ont à peine de quoi manger. Bah, c'est surtout ça, en fait. C'est que ces personnes-là qui sont en précarité, qui ont des difficultés financières, à partir du début du mois, déjà, parce que le 10 est très... C'est incroyable, oui, c'est incroyable. Alors, en plus, il y a le logement, les problèmes de logement, et puis tout ce qui augmente, les prix qui augmentent aujourd'hui. Je le vois tous les jours, j'habite dans le quartier, et il y a de plus en plus de gens dans la rue, des gens de plus en plus jeunes. Des gens qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent pas se nourrir. Voilà. Alors, moi, de mon côté, je fais un peu ce que je peux. Je suis donateur, je donne à Médecins Sans Frontières, la Fondation Abbé Pierre, les Restos du Coeur aussi. Et puis, voilà, mais petitement, en fonction des moyens, quoi. Mais c'est dû à quoi, selon vous, monsieur, en France, ce phénomène ? Bon, je pense que ce n'est pas seulement en France, c'est mondial. C'est, voilà, les inégalités. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne de voir des gens qui gagnent des millions, voire des milliards, alors que les autres sont juste à côté et n'ont pas de quoi manger, quoi. Je pense que l'État a une partie de responsabilité, parce que l'État devrait être un garde-fou, tout au moins, pour les loyers, pour le logement, l'électricité, pour les services publics et tout. Ça, je pense que ça devrait être encadré beaucoup plus que ça l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on laisse faire. C'est ceux qui ont de l'argent qu'ont le pouvoir, quoi, aujourd'hui. Selon vous, quelle serait la solution à ce problème ? La solution, pour moi, je pense qu'elle est mondiale, elle est au niveau mondial. C'est un partage des ressources. Aujourd'hui, je pense que tous les problèmes de ce monde sont dans ce souci, que les ressources, et l'argent en particulier, ne sont pas partagés. Donc, on continue à produire, à produire, à produire, à mettre la planète à genoux. Tout ça pour le bénéfice de certaines personnes. Alors qu'il suffirait de partager déjà ce qu'il y a, ce qui existe, il y aurait de quoi nourrir tout le monde. – Avec votre retraite, est-ce que vous arrivez à vous en sortir, à vivre convenablement ? – Oui, j'arrive à vivre. J'arrive même à partir un peu en vacances. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis que je fais partie des, pas des nantis, mais presque. Avec une petite retraite, j'ai un loyer assez important, parce que les loyers ont augmenté dernièrement, et les factures d'électricité. – Ça lève à combien, à peu près, monsieur ? – Je gagne à peu près 2 000 euros. Ma femme travaille aussi, et on a un loyer de 1 500 euros. Donc, vous voyez, on fait attention, quoi. Mais malgré tout, je vous dis, je fais partie des gens qui ont la chance de pouvoir aller au cinéma de temps en temps, aller au restaurant, des choses que plein de gens n'ont pas les moyens de s'offrir. – Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'en gérant mieux leurs ressources, ils pourraient arriver à s'en sortir ? – Non, je ne crois pas. Certains peut-être, mais globalement, je ne crois pas. Les gens qui n'ont pas de quoi manger à la fin du mois, si vraiment c'est le cas, ils se serviraient la ceinture sur autre chose. Et puis, je ne pense pas qu'ils fassent des grosses dépenses inconsidérées, s'ils n'ont pas les moyens de manger, quoi. – Quel message donnerez-vous à ces personnes en extrême précarité ? Qu'est-ce que vous leur direz, vous, de votre point de vue un petit peu privilégié ? – Je ne sais pas quoi leur dire à part leur souhaiter le bon courage. C'est ce que je dis des fois aux gens dans la rue à qui je donne une petite pièce de temps en temps. Je leur fais déjà un petit sourire et tout. Mais à eux, qu'est-ce qu'on peut leur dire à part, je ne sais pas, de s'accrocher ? Mais c'est difficile, très difficile, je ne sais pas ce qu'on peut leur dire. – D'une extrême gentillesse, le monsieur, c'est incroyable. Les gars, on tombe sur des personnes aussi qui comprennent ce qui se passe. C'est vrai quand même que de voir des personnes qui ont de l'empathie pour d'autres personnes, c'est assez rare d'après ce que j'ai pu voir. Mais c'est plaisant, c'est plaisant. Il a dit un truc important, c'est qu'il partage. Il partage souvent avec d'autres personnes. Il fait des dons. Il s'arrête, il sourit, il parle avec des gens. Ça, c'est important. Moi, je trouve que pour moi, c'est une qualité que beaucoup de gens devraient apprécier. De moins, devraient avoir, on va dire ça. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette situation vous a ouvert un peu l'esprit. On a eu beaucoup de retours de la part des Français avec des points de vue différents. Donc, j'espère vraiment que vous aurez pu avoir un insight de ce qui se passe réellement en France. Et pour cela, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.